Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Bégin et je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps. Je fais cette vidéo afin de vous parler de moi, de vous dire comment j'ai connu Écoute ton corps et quel impact ça a eu dans ma vie. Je suis formatrice pour l'école depuis juillet 2017 et je suis formatrice aussi pour l'institut SAE. J'anime des ateliers de trois heures, je donne des conférences, je fais de la supervision, des évaluations, tout ça au sein de l'école. Professionnellement j'ai aussi eu une expérience de plus de 30 ans dans les services éducatifs à la petite enfance, les 0-5 ans. J'ai occupé différents postes jusqu'à gravir les échelons pour devenir un jour directrice où j'ai appris la gestion d'un centre de la petite enfance, tant dans la supervision, le niveau matériel, les ressources financières, les ressources humaines. De manière plus personnelle, j'ai un bel amoureux, j'ai trois belles grandes filles, j'ai le bonheur aussi d'être grand-maman à quelques reprises. Pour ce qui est de ma rencontre avec Écoute ton corps, ça s'est fait tout simplement par l'entremise d'une amie qui avait suivi plusieurs ateliers à l'école. À ce moment-là de ma vie, à cette période-là, j'étais prise dans des masques, mais sans savoir que j'en portais. J'étais prise dans des émotions, sans même savoir que j'en vivais. J'étais prise dans un tourbillon dans ma vie, mais sans même le réaliser. Cette amie, elle m'a prêté des cassettes, c'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque, c'était là-dessus qu'il y avait des conférences à ce moment-là, c'était le médium attitré. Certaines ont attiré mon attention, dont une en particulier sur la jalousie, ça m'a bien interpellée. En parlant avec elle, mon amie, en partageant, en écoutant, j'ai ressenti un grand désir en moi. Elle me parlait de conscience, d'acceptation, d'accueil, de responsabilité, de pardon. Tous ces mots-là m'interpellaient. Des mots qui m'inspiraient, qui résonnaient en moi. Ça faisait comme une grande ouverture en moi quand je les entendais, ces mots-là. On dit que l'élève est prêt. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est vraiment ça qui s'est passé à l'époque. Je me nourrissais de nos échanges sur les notions d'écoute ton corps et je me souviens même d'avoir dit à ce moment-là, c'est sûr qu'un jour, je vais aller faire cette formation-là et je vais rencontrer Lise Bourbeau. Les jours ont passé, la vie a continué. Moi, j'ai continué à vivre de la manière que je connaissais, faire comme si tout était correct, malgré les boules dans la gorge, malgré les non-dits, malgré les peines, les colères, la jalousie, la peur qui m'envahissait aussi par moments. J'ai continué à me mettre un grand sourire devant mon visage et j'ai fait comme si j'étais bonne dans ce rôle-là. J'étais tellement bonne. J'ai eu beaucoup de pratiques. J'en ai mis et j'en mettais beaucoup sur mes épaules. Puis, je me disais aussi à qui veut l'entendre, il n'y en a pas de problème dans la vie, amenez-en des projets. Moi, j'étais la fille forte, capable d'en prendre. Comme tu vois, je n'avais aucun respect pour mes limites. En fait, je ne savais même pas que ce mot-là existait, le mot limite. Puis, un jour, j'ai déménagé près d'une ville qui offrait la formation d'Écoute ton corps. Après avoir placé mes boîtes, m'être installée dans ma nouvelle vie, avoir commencé mon nouveau travail, j'ai appelé Écoute ton corps et je me suis inscrite au premier atelier. L'atelier Écoute ton corps, aujourd'hui, c'est l'atelier Être bien. J'ai adoré mes deux jours d'atelier. J'ai ri, j'ai pleuré, je me suis fait des nouveaux amis. J'ai aimé particulièrement la simplicité des outils, leur redoutable efficacité pour enfin toucher des aspects de moi que j'avais gagné une bonne partie de ma vie. J'étais peut-être dans le début de la quarantaine, à cette époque-là. J'avais des grandes difficultés au niveau de la communication. En fait, j'étais capable de parler de tout, de rien. Mais d'entretenir une conversation, capable de faire parler les autres, mais parler de moi de manière intime, ça, c'était une autre histoire. Parler de moi, de mes peines, de ma jalousie qui m'habitait à ce moment-là, le manque de confiance, mon incapacité à m'encadrer, ma difficulté à gérer l'argent, mon besoin compulsif de manger, la panique qui arrive dès que je vivais un conflit. Oh mon Dieu, la grosse panique. Ça, c'est sans parler du stress qui m'habitait en permanence. J'en avais tellement, j'avais l'impression que c'était comme normal de vivre aussi tendue comme je l'étais, sur le qui-vive, prête à démarrer au quart de tour, comme on dit au Québec. J'étais incapable de parler de mes peurs, de ma grande peur d'être inutile, la peur d'être quelconque, d'être banale, ma peur de ne pas être aimée par mes filles, la peur que mon chum me quitte. J'avais tellement peur qu'il en aime une autre. Ma peur d'avoir rien à dire d'intéressant si je parle de moi, ma peur de parler de la colère, puis parfois même de la rage qui m'habitait. C'était vraiment gros, ce domaine-là, de la peur pour moi, mais j'étais incapable de parler de ça. De la même manière que c'était impossible pour moi de dire que je me sentais coupable. Je reniais toute forme de culpabilité. Moi je disais là, depuis des années, pas la culpabilité, c'est pas pour moi, moi j'ai peur de rien. Tellement de peur, tellement de silence, tellement d'isolement. Tout garder en soi pendant des années. Et là, avec ce premier atelier, voir le champ des possibles s'ouvrir devant moi. Wow, c'est possible. Je ne suis pas seule à vivre tout ce que je suis en train de vivre. J'entendais dans le partage des autres des similitudes, des expériences qui auraient très bien pu être la mienne. Je pouvais m'identifier au partage autant des gens que de la formatrice qui était là en avant, qui était drôle. Elle me faisait rire. Puis elle avait un don pour raconter les histoires, mais en même temps pour que ça nous touche. C'était génial. Puis l'école, elle est bien nommée. Écoute ton corps. Moi, mon corps me parlait depuis déjà quelques années, en lien avec ma gorge, ma respiration. Par moment, dans mon corps, j'avais comme des contractions musculaires tout le haut du thorax, de là à peu près jusqu'au nombril. Et là, ça m'empêchait de prendre des grandes respirations. C'était comprimé. Ça contractait. C'est comme si les muscles voulaient se souder ensemble. Et puis, c'est sans parler des maladies de la gorge que j'avais les laryngites, pharyngites, extinction de voix, infections, etc. Et une après l'autre. Donc, je passais d'un traitement antibiotique à une autre maladie en HIIT au niveau de la gorge. Puis j'ai réalisé au fil des ateliers d'Écoute ton corps que j'avais besoin de parler finalement. J'avais besoin de me dévoiler, de me dire. J'avais besoin d'être vulnérable dans qui je suis. J'avais besoin d'être vraie. J'ai réalisé que ce qui m'empêchait d'être vraie, c'était la grande peur d'être inintéressante. Il y avait tout le temps des voix en moi. Je ne sais pas pour ça. Mais moi, j'avais des voix en moi qui me disaient, « Mais voyons Nathalie, qu'est-ce que tu as à dire? Qui ça va intéresser? Tais-toi. Tais-toi donc. Tu n'as rien à dire. C'est comme si toute ma vie, j'avais endormi cette partie-là en moi qui avait besoin de partager. » Serge Piori, un chanteur du Québec, il disait dans une de ses chansons, « On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. » Ça me parlait beaucoup cette chanson-là. Et c'est ça qu'Écoute ton corps m'a permis de faire. J'ai commencé à écouter à la porte du cœur de Nathalie. Au début, à peine un son, à peine une vibration. Mais plus j'écoutais, plus il y en avait des choses à dire, plus il y en avait long à raconter dans ce petit cœur-là. Ce qui écoute ton cœur, ce qui écoute ton cœur, ce qui écoute ton cœur m'a apporté, c'est un merveilleux cheminement pour moi-même dans l'acceptation, dans l'accueil de mes limites. J'ai réalisé que j'avais des limites. Je ne savais pas ça, moi. Je ne connaissais pas ce mot-là, donc on était loin d'accueillir les limites. Je ne savais même pas qu'elles étaient là. J'ai réalisé que j'avais des limites dans la communication. J'ai peur de toutes sortes de peurs, toutes sortes d'émotions. Écoute ton corps par ses outils simples m'a montré un chemin, celui de la tête vers le cœur. Aller écouter à la porte du cœur. Apprendre à commencer à transformer le déni complet, total que j'avais sur ma vie en ouverture de conscience, progressive, tranquillement, à mon rythme. Parfois, c'était plus rapide. Parfois, certains dossiers, c'était là. Apprendre à m'aimer, même quand c'était là. Parce que je vous le dis, une petite vide comme moi, ça a été un beau défi. D'apprendre à aimer la partie lente en moi, c'est OK. Elle aussi, elle a le droit d'exister. Apprendre à me pardonner ce que j'ai fait dans le passé, puis dont je me sentais donc bien coupable. Même si je criais à tout verre que moi, la culpabilité, je ne connaissais pas ça. J'ai compris que je n'ai pas fait toutes ces choses-là pour rien. J'ai surtout pas fait ça pour faire du mal, mais tout ce que je me culpabilisais, finalement, j'ai fait ça parce que moi, j'avais mal. Moi, j'étais en souffrance. Apprendre aussi à aimer mes parents, avec leurs limites à eux aussi. Je ne les voyais pas chez moi, mes limites, fait que ce n'était pas possible que je vois la limite chez les autres. J'étais très demandante pour les autres. Apprendre à gérer ma jalousie. Aïe, aïe, aïe. Apprendre à gérer la colère que je portais en moi. Apprendre à apprivoiser les peurs qui m'habitaient, le stress. Apprendre à lâcher un peu de contrôle que j'avais en permanence. J'étais tout le temps tendue de même. Apprendre à être plus douce avec moi. C'est tout ça qu'Écoute ton corps m'a apporté, m'a appris. Apprendre à développer mes qualités de cœur, ma persévérance, ma bonne humeur, mon enthousiasme. Apprendre à dédramatiser, à relativiser. Tout n'est pas un drame dans la vie. Au début, quand j'ai commencé à... quand j'ai débuté à Écoute ton corps, je le faisais pour moi, pour mon bien-être personnel, par curiosité, voir ce que ça pourrait bien m'apporter. Puis j'avais eu comme un grand désir avec mon amie qui m'en avait parlé. Donc j'étais curieuse de voir tout ce que ça pouvait m'apporter. La première phase que j'ai suivie, être en relation avec soi, pour moi, ça a été une révélation à chacun des neuf ateliers. Chaque atelier que j'ai fait, en fait, Écoute ton corps, chacun, c'était comme exactement l'atelier que j'avais besoin de suivre à ce moment-là précis de ma vie. Il m'était arrivé des trucs dans la semaine. Là, j'arrive à l'atelier, on dénoue, on dénoue les nœuds. Ça l'a, la phase 1, ça l'a révolutionné ma façon de penser, ce que je pense de moi, l'image que j'avais de moi. Ça m'a permis de développer de la compassion pour moi. Ça aussi, c'était pas un mot qui faisait partie de mon dictionnaire, de mon vocabulaire. Et plus besoin de toujours être en train de jouer un rôle. Je peux être moi-même. C'est correct et c'est suffisant. J'ai appris que j'ai pas besoin d'être tout le temps en train de faire quelque chose pour être quelqu'un. Juste parce que je respire, je suis. J'ai poursuivi sur cette lancée avec la phase 2, être en relation avec les autres. Ça aussi, il y avait autre beau défi qui m'attendait, que j'ai relevé et que je relève encore. Moi, j'ai une famille, un amoureux, des amis, des collègues de travail. Donc, ce défi-là d'être en relation satisfaisante avec les autres. Je suis encore dans ce beau défi-là à tous les jours. Et ensuite, j'ai fait la phase 3, être en relation d'aide. Et là, j'ai pu approfondir les outils pendant ces semaines-là intensives. Il y a un désir secret qui a commencé à germer en moi, dans mon cœur, celui de faire partie de la belle équipe d'Écoute ton corps, de transmettre les notions d'amour véritable à d'autres comme moi qui en avaient besoin. J'avais des forces et là, je voulais les mettre à profit. Je voulais aider à mon tour. Je voulais moi aussi enseigner aux gens à parcourir le plus beau des chemins, celui qui part de la tête et qui s'en va directement dans notre cœur. Pour après ça, rayonner à la grandeur de la planète. Et je me suis souvenu ce que mon amie m'avait dit alors à l'époque où elle semait des petites graines d'Écoute ton corps dans mon cœur. Elle m'a dit « Demande ce que tu veux à l'univers et ajoute ou mieux encore ». C'est ça que j'ai fait. J'ai dit « Moi, je veux être formatrice pour l'Écoute ton corps ou mieux encore ». Donc, je me suis comme laissée ouverte. Et puis, un bel après-midi d'automne, je suis stagiaire dans un atelier parce que là, j'ai fait phase 1, phase 2, phase 3, je suis rendue stagiaire. Wow! Avec cette belle formatrice, celle-là même, qui m'a accueillie à mon premier atelier et j'ai partagé ce grand désir-là. J'ai partagé dans ma vulnérabilité la plus complète mon grand désir de faire partie de cette belle équipe. Je relevais mon beau défi d'être vrai. Et la vie est généreuse. Me voici là! Me voici, me voilà! À vous raconter un vrai de mon histoire. Une parcelle de qui je suis. Parce que finalement, j'ai eu une assez grande facilité à communiquer. de tout, de rien, mais aussi de moi. J'y arrive maintenant. Puis aujourd'hui, je poursuis ma route personnelle et professionnelle, de la tête vers le cœur. Je savoure les cadeaux de cet enseignement. Être bien, être centré, enthousiaste, enthousiaste avec moi et avec les autres. Et comme j'aime à dire quand j'enseigne, je fais pas d'opération à cœur ouvert. Je sais juste de vous aider à ouvrir des cœurs. Alors, je vous remercie profondément de m'avoir écoutée. Voyez, hein? Moi, de toute évidence, j'ai vraiment besoin de partager. À la prochaine, tout le monde! Au plaisir de vous rencontrer!